Les moyens techniques, les équipes, les décors sont dignes de films à gros budget. Sauf qu'ici, ce n'est pas la star que l'on bichonne le plus, celui qui a droit à toute la lumière et pour lequel tout le monde se plie en quatre, y compris la célébrité, c'est le produit. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, quasiment une campagne de pub sur trois utilise une star pour promouvoir une marque. Cela s'appelle le celebrity marketing. C'est immédiatement efficace commercialement. Les gens ont envie d'acheter le produit parce qu'ils ont envie de ressembler à la personnalité ou simplement parce que cette personnalité a attiré leur attention sur un produit auquel ils n'auraient pas pensé. Et donc effectivement, dès les heures qui suivent la diffusion de la pub, on voit les ventes augmenter. Si pour les marques, les retombées financières sont faciles à comprendre, qu'en est-il de la star ? Au-delà des cachets vertigineux, qu'est-ce qui motive Brad Pitt, Madonna, Leonardo DiCaprio ou encore Marion Cotillard ? Nous allons vous expliquer pour quelles raisons vanter les mérites d'un café ou d'un parfum rend désormais une star plus bankable qu'un premier rôle. Impossible depuis quelques semaines de passer à côté. Un des acteurs les plus connus au monde, faisant l'article d'une des marques de parfums les plus glamour, l'Alliance des deux promettait d'être magique. C'est finalement une des pubs les plus moquées de tous les temps. Tous les comiques des Etats-Unis se sont acharnés. Il y a trois jours, une journaliste a demandé à Brad Pitt ce qu'il pensait des moqueries dont il était l'objet. Et vous allez voir, on ne le sent pas très à l'aise avec toute cette histoire. Vous savez, j'étais à l'étranger, donc miraculeusement, j'ai échappé à tout ça. Je travaillais. Vous n'avez vu aucune parodie ? Non, non, aucune. Vous savez, je suis fair play, très fair play. Mais quand je vous ai vu dans cette pub, je me suis dit, mais c'est dramatique, à quoi pensaient-ils tous ? Oui, non. Non, mais moi, je l'aime bien. En plus, le réalisateur est un ami à moi, alors... Puis d'autres versions de la pub vont sortir. Pour contrecarrer le mauvais buzz, la marque a effectivement sorti depuis une autre version, moins théâtrale. Peine perdue, selon le publicitaire Jean-Paul Tréguer. Quand je l'ai vu, j'étais assez déçu. Je m'attendais à beaucoup plus. Je trouve que cet acteur est absolument un acteur remarquable, fantastique. Je n'ai pas trouvé que le film était très bon. Donc je pense que, vous savez, c'est au fond comme quand ils font un mauvais film, une mauvaise pub. Et puis, le public dit, ouais, tout ça pour ça, quoi. Surtout lorsque l'on sait que toute cette campagne aurait quand même coûté la bagatelle de 10 millions d'euros, dont 7, rien qu'en caché pour l'acteur. Un pari financier qui peut nous sembler absurde, mais qui est courant. Car lorsqu'il fonctionne, c'est le jackpot pour la marque. Vous pouvez avoir de 10 à 30, 40% du budget qui va être consacré aux royalties versées à la célébrité. Ça peut paraître beaucoup, mais souvent, le fait de prendre une personnalité fait que vous augmentez l'impact publicitaire et le retour sur investissement. Il n'est pas rare de voir des augmentations de chiffre d'affaires de 30, 40, 50% instantanées du fait d'une célébrité. La quête du celebrity marketing n'est pas récente. Depuis les années 50, les publicistes américains ont parié sur Buster Keaton pour vendre de la bière ou encore sur James Dean pour, un comble, la sécurité routière. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui conduisent ? Allez-y doucement en volant, parce que la vie que vous pourriez sauver, c'est peut-être la mienne. On a longtemps cru que la star ne signait une pub que pour le cachet faramineux, à tort. Car en fait, aujourd'hui, si un artiste veut réussir aux Etats-Unis, il doit s'associer à une marque, si possible prestigieuse. Aujourd'hui, si vous ne faites pas de pub, vous n'êtes pas dans le marché. Ces grands artistes qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, ils font ça dans une véritable réflexion stratégique. Et la pub est un élément de leur carrière. Un tournage de film, ça prend beaucoup de temps et souvent, les films, ils ne sortent qu'un an et demi après, un an, un an et demi après. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas forcément beaucoup d'actualité. Donc la pub va venir combler le trou et maintenir l'image auprès du public. Et donc, c'est pour ça que c'est une vraie réflexion stratégique qui est menée par les gens. La jeune actrice, Kira Knightley, a été très peu à l'affiche de grands films cette année. Ses agents ont donc relancé une campagne dont elle est légérie. Idem pour Nathalie Portman, absente des écrans pendant presque deux ans pour cause de congés parentales. Ou encore Charlize Theron, inemployée depuis longtemps. Être visible, oui, mais pas n'importe comment, pas n'importe où. Prenez Leonardo DiCaprio, par exemple. Ou encore Jean Reno. Si ces deux acteurs acceptent de temps en temps de se ridiculiser sur des spots japonais improbables, qui sont exclusivement diffusés en Asie, c'est là encore très réfléchi. On appelle ça un business plan. Et effectivement, la publicité va permettre d'attaquer certaines zones, notamment l'Asie, par exemple, où on va avoir des campagnes qui sont faites pour préparer des lancements de films, longs métrages, en se disant, c'est bon, pendant six mois, un an, je vais préparer le terrain en ayant une grosse publicité pour, je sais pas moi, telle ou telle marque. Dans un plan de carrière, s'associer à une marque compte désormais autant qu'être au générique d'un grand réalisateur. Le jeune Robert Pattinson, par exemple, vient de faire savoir qu'il va être légéri pour 12 millions de dollars d'une grande marque de luxe. Un signal fort adressé à tout le métier, selon cette spécialiste du marketing. Aux Etats-Unis, on a un cas un peu particulier, le fait de faire des publicités quand vous êtes une star montante. C'est un signe que vous êtes bankable. Qu'on fasse appel à vous. Ça, ça fait partie du package du star system. Et parmi tous ceux qui s'y essaient, s'il y a bien un acteur qui, en s'associant à une marque, a décroché le jackpot en termes d'images, c'est lui. En sept ans de campagne de pub, George Clooney a non seulement fait entrer dans le langage courant son fameux what else, mais il a aussi gagné en notoriété et en classe. Bref, il est devenu une marque à lui tout seul. Les stars, en s'associant à une marque, font ce qu'on appelle du personal branding. On se construit sa propre marque, sa propre réputation, en acceptant ou pas d'être associé à certaines marques. Donc vous avez certaines stars qui font du marketing de masse et qui acceptent un grand nombre d'associations avec des marques et puis d'autres qui sont un peu plus sélectives, voire exclusives. Avant, je faisais poêler tout le monde. Mais ça, c'était avant. Et même si en France, le celebrity marketing a toujours un train de retard, il commence à faire des émules. Pour preuve, cette dernière campagne de pub, entièrement bâtie sur cinq célébrités, Antoine de Cône, Emma de Cône, Lambert Wilson, Clotide Courreau et Camille Lacour. Le tout filmé par un réalisateur de renom, Patrice Lecomte, et avec des moyens de long métrage, s'il vous plaît. Seul bémol qui prouve qu'on n'en est pas encore chez nous à bâtir des business plans, les stars signent avec la marque pour une durée très courte. Ce qu'on va chercher dans une célébrité, c'est plus sa personnalité. On ne va pas forcément chercher uniquement... Ce n'est pas une égérie qui va nous suivre pendant des années. On en aura sans doute d'autres l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on vient chercher à travers la célébrité tout l'imaginaire qu'elle transporte avec elle. Donc c'est des contrats à court terme, en fait, avec elle ? Oui, c'est des contrats d'un an. C'est vrai qu'un an, dans certains cas, ça reste largement suffisant. Et si vous partagiez ? Sous-titrage Société Radio-Canada